Allez JP, saute ! Et on voit le requin passer comme ça. J'ai sauté, je suis battu contre le requin. Quand j'habitais à Saint-Denis, j'avais fait un documentaire qui s'appelait « Deo Lobac ». Comme le DVD était sorti et il ne se vendait pas, c'était la galère et j'étais au chômage. Et je vivais dans un espèce de couloque squat avec mon ref et plein de gars. Un jour, j'ai décidé de prendre des DVD et d'aller les vendre à la main. Parce que quand je dis « vendeur à la sauvette », les gens me prennent pour le gars qui vendait des tours Eiffel. Non, ce n'est pas ça, je ne vendais pas les tours Eiffel. Et je suis parti à la Basilique de Saint-Denis pendant une journée pour les vendre et j'en ai vendu zéro. Même les gens de Saint-Denis qui n'ont rien à faire, les gens de Saint-Denis ne voulaient pas de mon DVD. Alors, de 2013 à 2015, j'étais dans le biefeur du Grand Journal sur Canal+. Et j'avais une chronique qui s'appelait « C'est quoi les bails ? » « C'est quoi les bails ? » « Les bails de sauce arachide, les bails de meufs, les bails de oeil. » Où j'essayais d'aller dans le ghetto, tout ça, et puis je parlais de tout sauf du ghetto. Nous, on était vraiment la cave du Grand Journal, frère, on n'était pas du tout respectés. C'est la première fois que j'ai eu un travail, on va dire. Un travail, genre rémunéré à la fin du mois, tout ça. Parce qu'avant, c'était vraiment DVD à l'arrache, faire des films, machin. En étant à Canal+, j'ai compris plein de choses. J'ai compris que ma force, c'était moi-même, quoi. Et qu'il ne fallait pas essayer d'imiter quelqu'un ou faire autre chose. J'avais totalement les compétences d'être footballeur professionnel. Mais j'étais un espèce d'artiste des temps modernes. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était plus l'art que le football. J'aimais bien les crochets, j'aimais bien les râteaux, j'aimais bien les petits ponts. Et au bout d'un moment, le football, ça se joue à plusieurs. J'ai arrêté parce que je me suis dit que je voulais me consacrer à ma carrière artistique. Je vois bien ma carrière, moi, que j'aurais eue, moi, si j'avais continué. Je pense qu'au début, j'étais à Caen. Après, il y aurait eu un transfert phénoménal à Marseille. Après, je serais passé par Chelsea. Après Chelsea, j'aurais fait un petit tour au Milan AC parce que j'étais vraiment fan du Milan AC. Et j'aurais terminé à City, là, ma carrière à City avec Agüero et tout. Bon, écoute, c'est les gens qui n'ont pas pu assister à ça. Mais moi, je suis assez content de ma vie. Mais c'est dommage pour le public. Alors, j'ai un ami qui s'appelle Cyril Viguier qui faisait un documentaire sur Jean-Paul Belmondo. Et un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, vas-y, t'es où, là, JP ? Vas-y, passe, là, on tourne avec Belmondo, tout ça et tout. Et je suis venu sur le tournage. J'en ai vu des gens, hein. Mais là, j'étais vraiment touché, ému. J'étais laisse tomber. Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Et je lui ai parlé vite fait. On a échangé des mots et tout. Je lui ai dit, voilà, que quand j'étais petit, avec mes frères et soeurs, on regardait le moment où on était réunis, tout ça. C'est quand on regardait ses films et tout, enfin, les films dans lesquels il jouait. Et là, j'ai fini de lui parler. Je ne sais pas, j'ai pleuré, frère. Je ne sais pas pourquoi. J'étais trop touché, en fait. Putain, Jean-Paul. La discussion avec lui était vraiment super. Mais moi, ce que j'ai retenu de Jean-Paul Belmondo par rapport à sa carrière et par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à comment j'étais avec lui, c'est que lui, ce n'est pas un gars qui était là pour prendre la tête aux gens, tu vois. Lui, il était là, il kiffait la vie, il souriait. En fait, il me ramène au fait que tout ce qu'on fait, en fait, c'est du divertissement et on est là pour divertir les gens et on est là pour leur faire passer un bon moment. J'étais à Saint-Lazare, je marchais et il y a des policiers qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, vas-y, donne tes papiers. D'habitude, moi, devant les flics, vraiment, je suis le gars, je ferme ma gueule et tout. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, vas-y, vos papiers d'identité. J'ai dit, non, je ne donne pas. Ils m'ont dit, tu veux aller en garde à vue ? Je dis, vas-y, amenez-moi en garde à vue. J'étais dans ma cellule et tout, il y avait un gars à côté d'un foncedé qui n'arrêtait pas de crier, nique sa mère, les keufs ! Et il y avait un garde qui nous gardait un peu, je lui faisais les blagues et tout, je le faisais rire, mais de ouf, on rigolait, tout ça et tout. Après, il m'a dit, mais tu fais quoi là, toi ? Je dis, mais je ne sais pas, tes collègues, ils m'ont demandé mes papiers, je n'avais pas envie de les donner et tout ça et tout. Il a dit, vas-y, vas-y, sors. Je ne sais pas que j'avais peur, mais non, j'avoue, j'avais un peu peur. J'étais un peu inquiet. Non, mais c'est chelou, les gens, ils te font tourner dans des films, tu dois sauter dans l'eau, tu vois des poissons, des bails comme ça, tu te dis, les frérots, c'est comment ? C'est juste que, frérot, tu es là, tu dois sauter dans l'eau, te battre contre un requin. Le requin, c'est un requin téléguidé. Et donc, le requin, il passe tout seul comme ça et tu vois l'aileron. Et moi, j'étais en haut d'un bateau, je ne sais pas, ça devait faire deux mètres, tu vois, le truc et tout, ils sont là. Allez, JP, saute ! Et on voit le requin passer comme ça. On l'a refait au moins cinq fois parce que quand je voyais le requin, je disais, mais vous êtes sûr, c'est un faux ? Parce que c'est impressionnant quand tu vois le truc bouger tout seul comme ça et à un bout d'un moment, les frères, ils ont commencé à avoir marre. Ils ont dit, bon, JP, le temps, il passe là. Allez, saute ! Saute, JP ! Et après, j'ai sauté, je me suis battu contre le requin. Cominé !